bonjour ici stéphane martinez le fin de la vente ambulante que ce soit sur les marchés le samedi matin faire résonner le klaxon au loin dans la campagne ou sur un emplacement prédéfini ces images associées à la vente ambulante peuvent vous donner envie de sauter le pas alors d'autant plus que l'investissement est minime comparé à celui nécessaire à l'achat d'un fonds de commerce mon but principal c'est de vous aider à passer les contrôles de conformité que vous aurez à faire pour votre véhicule vous pouvez me dire qu'il existe déjà des sites sur ce sujet et vous avez raison mais en allant sur le net en janvier 2018 pour aménager mon camion magasin je me suis aperçu que bon nombre de sites donne des informations incorrectes avec des références de texte qui sont obsolètes pour ma part je suis passé par l'étape de l'homologation en tant que particulier en janvier 2018 sachant que la mise en place du contrôle technique pour les camions aménagés en magasin date du 20 mai 2018 l'ensemble des préconisations que je vais vous présenter sont du vécu et je me tiens régulièrement informé de l'évolution de celle ci mais avant de vous lancer quelques règles sont à respecter je ne vais pas vous parler d'études marché dans cette master class ceci dit je vous conseille vivement d'en faire une le but étant de savoir ce que vous vendez et à qui et comment cependant cette étape est importante car elle détermine le métier que vous allez exercer et de ce fait déterminer l'aménagement de votre camion c'est dans cette partie que mes compétences rentrent en ligne de compte et je vais développer vous devrez en fonction de l'activité choisie établir un cahier des charges qui vous permettra également en plus de prévoir l'aménagement du véhicule de chiffrer votre équipement ce que je vais vous présenter dans cette vidéo dans un premier temps vous allez nous allons voir le choix du véhicule un utilitaire ou un fourgon le type de carrosserie tollé ou panneau sandwich nous allons voir aussi la qualité et la solidité puisqu'il ya de la légèreté qui rentre en ligne de compte le mettre en valeur et donner envie aux clients de s'arrêter avant d'aménager la cabine de votre futur commerce ambulant analyser vos besoins et réfléchissez à la façon dont vous y travaillerez seul à plusieurs avec un espace fonctionnel hygiénique vous allez devoir regarder les besoins en eau et en électricité pour l'autonomie ou alors si vous avez un raccordement extérieur vous allez devoir vous adapter à votre domaine d'activité et faire le bon choix du matériel nous allons voir aussi l'aménagement personnalisé avec la conformité la conformité n'est pas exclusivement le respect du code de la route mais nous allons de suite aller droit au but alors comment choisir son véhicule en fait tout dépend de l'activité que vous souhaitez exercer dans tous les cas ce sera un VASP magasin et ce quelle que soit votre activité en boulangerie en charcuterie en fromagerie en épicerie en pizza en food truck la procédure de toute façon sera identique alors sont considérés comme véhicules alimentaires ambulants les food trucks que ce soit un camion ou une fourgonnette même les remorques aménagés pour une activité de restauration ambulante et sont considérés comme véhicules magasins et doivent être homologués VASP toute activité exercée au même titre qu'un commerce traditionnel les coiffeurs ventes de fleurs métiers de bouche esthéticienne et attention aux caractéristiques techniques du véhicule parce qu'une fois équipé lors de sa présentation à l'adréal le véhicule doit respecter ses propres caractéristiques techniques qui sont mentionnés sur la carte grise et selon l'activité que vous allez exercer les caractéristiques de poids peuvent être mises à balle un véhicule identique visuellement peut avoir des caractéristiques techniques différentes vous avez le choix entre un fourgon ou un véhicule avec une caisse l'espace utile sera différent vous avez des fourgons qui sont tôlés et peu propices à un aménagement en véhicule de type food truck et dans d'autres cas comme de l'épicerie ambulante qui se déplace de village en village un fourgon dit classique peut très bien suffire vous pouvez aussi profiter d'un type de véhicule ancien higrec qui fera votre identité visuelle et ce n'est pas négligeable mais à condition de faire de la qualité le visuel ne fait pas tout il existe également des fourgons avec une caisse arrière qui est constituée d'une double paroi simple peau ou un travail d'isolation et d'aménagement de parois alimentaires intérieures est à effectuer ou avec des panneaux sandwich cette dernière solution est idéale pour faire la transformation vous aurez beaucoup moins de travail à effectuer les parois étaient déjà alimentaires de plus cette paroi en panneau sandwich est de qualité solide et légère il existe des profilés qui permettent de faire les ouvertures de très bonnes factures ces profilés se trouve facilement chez les détaillants en pièces automobiles lorsque vous achetez un fourgon la carte grise fait mention CTTE ce qui signifie camionnette et représente les véhicules destinés au transport de marchandises les VASP signifie véhicules automoteurs spécifiques et désigne les véhicules dont l'équipement est destiné à un usage spécifique caravane pour les camping-cars ambulances incendies et le dernier qui nous intéresse magasins pour les food trucks camions pizza etc et tout ce que j'ai cité cette homologation concerne aussi bien les véhicules neufs et un véhicule déjà immatriculé ce qui détermine ces différences ce sont les plaques présentes sur le véhicule cependant la seule qui fait foi c'est la carte grise pour exemple si vous achetez un camion VASP ambulances vous devrez le repasser à l'homologation afin que la mention soit changée et fasse place à la mention mention VASP magasins sachez que toute modification non signalée peut être passible d'une amende et ce que dit la loi si vous ne déclarez pas une modification de votre véhicule ou si vous ne respectez pas les délais d'un mois pour faire cette déclaration vous risquez une amende pouvant aller jusqu'à 750 euros autre chose attention au ptac au pv poids total à charge et poids à vie alors pour quelles raisons faire attention à l'ensemble de ces données lorsque vous allez acheter le matériel celui-ci va devoir être implanté dans le camion il va falloir conserver de l'espace pour vendre pour stocker matières premières et matériel emballage couvert alors tout dépend de votre activité il faut y penser prévoir les nécessités incontournables vous avez les bouteilles de gaz tabou électrique eau potable eau grise l'ensemble pèse son poids et le véhicule ne peut en accepter qu'une quantité limitée si l'on n'y pense pas avant la conformité du véhicule auprès des services de la drale de la l'adréal peut être compromise ne jamais oublier qu'un camion magasin circule sur la route et doit respecter la réglementation tous les véhicules ont leurs propres caractéristiques techniques et elles sont mentionnées sur la carte alors attention aux caractéristiques techniques du véhicule qui a toute son importance dans le choix du matériel quand on veut créer son food truck en l'aménageant soi même c'est une façon efficace de faire des économies avec comme autre avantage de faire en sorte qu'ils correspondent à ses propres besoins le principe de l'aménagement intérieur d'un camion magasin et d'avoir un espace optimisé pour travailler en sécurité et dans un espace pratique chaque centimètre carré compte vu qu'un camion est moins spacieux qu'une vraie cuisine la première des choses est de réaliser un plan du véhicule et d'immatérialiser le matériel les ouvertures à l'échelle de façon à faire se voir la place qui reste avez-vous pensé aux réfléchis si vous travaillez seul ou à plusieurs ce peut être à deux ou à trois si vous faites une reprise d'activité vous savez d'ores et déjà le volume d'activité que vous avez ce qui vous éclaircit sur le nombre de personnes qui vont travailler dans votre off track si vous faites une création vous pensez peut-être que vous y travaillerez seul au début vous avez pensé comment vous allez vous organiser en cas d'augmentation de volume de vente aurez-vous suffisamment de place pour faire travailler une personne avec vous tout doit être passé en amont en plus de la circulation du personnel sur l'espace de travail il faudra s'organiser pour que celui-ci soit fonctionnel y a-t-il suffisamment de place pour travailler ranger stocker cet ensemble contribue à l'hygiène un ensemble bien organisé rangé et fonctionnel contribue à faire en sorte que les règles d'hygiène sont respectées ne jamais oublier que vous faites partie des métiers de bouche et les règles de la restauration s'appliquent aussi dans un foutreux ne pas omettre non plus l'installation de prise électrique répartie de façon judicieuse pour alimenter vos appareils dans le cas où votre lieu de travail ne permettent pas de se raccorder sur l'accès à la viabilité le gaz l'eau et l'électricité il sera nécessaire d'implanter le point d'eau l'emplacement des bouteilles de gaz et le groupe électrogène pour ce dernier si la puissance dont vous avez besoin est inférieur à 1000 watts peut être qu'un petit groupe portable sera suffisant alors il ne sera pas utile de prévoir un lieu pour le loger revenons sur la viabilité liée à l'eau comme je le précisé avoir un point d'eau en restauration incontournable pour pouvoir respecter la réglementation le véhicule doit pouvoir être autonome et disposer d'un point d'eau propre avec réserve et un point de récupération d'eau grise un rejet sur la voie publique n'est pas autorisé cela prend de la place mieux vaut y penser avant maintenant si vous êtes sur le point sur un point de vente fixe avec un raccordement en eau propre et sale vous n'êtes pas concerné par ce point êtes vous sûr de vendre que sur cet emplacement côté équipement vous devrez avoir un minimum de matériel pour cuisiner conserver et servir vos clients selon l'activité que vous ferez pizza hot dog burger tacos sandwich tartines wrap ou tout simplement de la cuisine traditionnelle pour les équipements de cuisson équipez vous selon vos besoins sans négliger la qualité les réfrigérateurs sont incontournables selon la quantité et la nature des aliments à stocker les produits secs et non périssables peuvent se placer dans un placard fermé et placé en hauteur ou sous un plan de travail l'avantage de faire l'aménagement soi-même c'est qu'il est personnalisé vous voulez mettre le frigo de ce côté vous pouvez le faire mettre la plancha à gauche c'est possible aussi cependant à ce stade vous n'êtes toujours pas en mesure de commencer à équiper votre véhicule le poids est constitué par vos équipements et ça influe sur l'homologation selon l'activité que vous allez exercer les caractéristiques de poids peuvent être mises à mal rappelez vous l'importance du ptac et du pv l'ensemble des équipements représentent du poids et le véhicule ne peut en accepter qu'une quantité limitée la conformité auprès des services de l'état l'adréal peut être compromise alors je ne savais pas comment faire mais je savais qu'à partir du 20 mai 2018 l'ensemble des véhicules magasins devaient être homologués auprès des services de l'état pour pouvoir passer le contrôle technique le fameux contrôle technique vous savez quels sont les véhicules concernés en fait ce sont tous les véhicules ayant subi une transformation modifiant son usage d'origine constructeur exemple un camion CTTE en magasin ce peut être aussi un fourgon CTTE en camping-car c'est basp caravane dans le dernier exemple c'est un peu plus complexe et ce n'est pas le sujet de cette vidéo alors que signifie le sigle basp véhicule automoteur spécifique dans le sigle basp il y a plusieurs catégories caravane ambulance incendie et magasin pour les camions pizza pot-trucs boucherie et c'est cette dernière qui nous intéresse un basp ambulance ne peut pas être un basp magasin vous devez repasser par l'adréal pour passer en basp magasin les véhicules neufs et occasion doivent tous deux avoir la mention basp correspondante à l'activité homologuer son véhicule c'est faire une réception à titre isolé une rti auprès de l'adréal ça veut dire quoi ça veut dire que tout véhicule ayant subi des modifications notables et ou installation changeant son utilisation doit obligatoirement faire l'objet d'une réception à titre isolé c'est une démarche un acte officiel par lequel l'administration atteste de la conformité du véhicule par rapport à la réglementation en vigueur et notamment le code de la route et qui valide l'homologation comme je le disais c'est la DREAL la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement et celle ci dépend du ministère de la transition écologique pour l'île de france c'est la DRIEE CE qui vérifie la conformité technique au code de la route alors pourquoi homologuer son camion magasin première raison être en règle avec la loi pour être en règle avec la loi votre carte grise doit porter la mention basp magasin si ce n'est pas le cas votre véhicule n'est pas considéré comme confort homologuer votre véhicule c'est respecté à la loi et gagner en tranquillité d'esprit dans le cas contraire vous pouvez être passible comme je disais auparavant d'une amende pouvant aller jusqu'à 750 euros la deuxième raison le contrôle technique depuis le 20 mai 2018 une nouvelle règle concerne les camions magasin et tous les VASP tous doivent avoir la mention VASP magasin si tel n'est pas le cas le contrôle technique mentionnera sur son rapport une non conformité du véhicule avec la carte grise et se verra soumis à une contre visite la troisième raison c'est l'assurance le fait d'avoir un véhicule homologué vous êtes reconnu par votre assureur c'est d'autant plus important car si vous êtes victime d'un sinistre votre couverture d'assurance sera conforme à votre usage et l'ensemble des équipements de votre camion magasin sera pris en valeur généralement le passage du statut de fourgon à celui de VASP peut entraîner une baisse des coûts de la prime d'assurance renseignez vous sur les tarifs auprès de différentes compagnies d'assurance la quatrième raison en cas de revente du véhicule n'oubliez pas que c'est votre fonds de commerce sans homologation votre véhicule ne sera pas vendu à sa juste valeur il est également interdit de vendre un véhicule qui n'est pas conforme qui n'est pas en conformité avec la carte grise lorsqu'il a subi des modifications rappelez vous tout véhicule ayant subi des modifications notables ou installation changeant son utilisation doit obligatoirement faire l'objet d'une réception à titre isolé c'est une démarche un acte officiel par lequel l'administration atteste de la conformité du véhicule par rapport à la réglementation en vigueur et notamment le code de l'ordre quoi faire pour homologuer son camion magasin maintenant vous en connaissez beaucoup sur le pourquoi homologuer votre véhicule être professionnel de l'aménagement n'est pas nécessaire pour déposer un dossier d'homologation et présenter son véhicule à l'adréal il suffit de suivre les étapes méthodiquement et chaque étape est importante pour ne pas perdre de temps et surtout de l'argent une fois vérifié le resté des normes l'adréal va certifier que vous les avez respectés si ce n'est pas le cas l'aménagement sera déclaré non conforme et refusé lors de la présentation du véhicule à l'adréal ce qui est important c'est de bien préparer le dossier un dossier mal rempli ou des installations non conformes aux normes vous feront perdre du temps voire de l'argent en suivant cette procédure j'ai fait homologuer ce camion pizza en BST magasin voilà ce que ça a donc afin de continuer la conversation et vous aider à votre réflexion sur les possibilités d'entamer un aménagement de camions magasins j'aimerais que vous fassiez deux choses simples d'abord j'aimerais que vous m'indiquiez dans l'espace ci-dessous d'où vous venez exactement je suis toujours intéressé de découvrir où demeurent les personnes qui suivent mes séries de vidéos deuxièmement j'aimerais que vous me posiez n'importe quelle question qui vous empêche peut-être de vous lancer dans une telle aventure fascinante et que je n'ai peut-être pas répondu encore dans cette vidéo alors voilà j'ai hâte de lire d'où vous venez ainsi que vos questions c'était Stéphane et on se revoit dans deux jours bye bye